Merci aux organisateurs d'avoir retenu notre résumé pour cette conférence internationale. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réalisation de cette conférence malgré ce contexte de coronavirus. J'en profite pour remercier mon directeur de thèse, le professeur Antoine-Yves Tocosy, pour m'avoir guidé durant trois années de recherche de thèse. Chers auditoires, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale IA Web IA SC African Commence. Notre présentation est intitulée « Marché foncier rural et pression foncière dans l'espace rural de la commune du Zé au Bénin ». Réalisée par Ahol Omsou Nandou Alodidi Richard sous la supervision du professeur Antoine-Yves Tocosy, professeur titulaire à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Apoumé-Kalavi au Bénin. Tous affiliés au laboratoire d'études des dynamiques urbaines et régionales l'UTU. Le plan de notre présentation se présente comme suit. Après une introduction, nous allons présenter la méthodologie de la recherche, quelques résultats puis la conclusion. Au niveau de l'introduction, ce travail est né d'une réflexion générale. Partout dans le monde et surtout en Afrique, la question relative aux fonciers occupe depuis plusieurs années une place toute particulière dans les débats concernant le foncier agricole. Le marché foncier des biens agricoles et naturel reflète l'attractivité des espaces ruraux. Il traduit les enjeux et la concurrence sur le foncier entre les acteurs pour des usages diverses, parfois sans rapport avec la vocation originelle de ces espaces. L'étude du marché foncier rural permet d'évaluer et de caractériser ses concurrences. Elle illustre en termes démographiques et économiques la pression urbaine sur l'espace agricole et naturel qui vient pousculer les modes traditionnels de valorisation de ces espaces essentiellement agricoles et forestiers. La connaissance de l'observation des marchés fonciers sont des préalables indispensables à une action publique efficace visant la protection de ces espaces selon l'Association études foncières 2017. Mais la littérature scientifique sur le foncier au Bénin montre peu d'intérêt porté sur la question à cause de l'inexistence des données foncières, l'absence de dispositifs d'observation et d'analyse des marchés fonciers et l'opacité qui les caractérise. La même remarque a été faite par d'autres auteurs, Jean-Philippe Collin, en 2017, dans l'analyse du marché foncier rural au sud du Bénin. Et Philippe Lavigne, Delvie et Holle, en 2017, toujours, dans le cadre d'une expertise des directives à prendre au sein de l'UEMOA par rapport au marché foncier rural. La commune de Zé, une terre de saveurs autour du maïs, de l'ananas, des dérivés du malioc, de l'huile rouge, de la tomate et du piment, est en passe de perdre sa potentialité agricole. Le foncier agricole est soumis à diverses pressions, urbanisation, artificialisation, mitage, qui conduit à une inquiétude grandissante des acteurs du monde agricole face à la diminution de leur espace de travail. C'est dans ce contexte que nous décidons d'évaluer la pression du marché sur le foncier agricole et les acteurs responsables dans l'espace rural de la commune du Zé. Il s'agit d'une étude d'observation diachronique des transactions foncières de 1977 à 2028. La méthode utilisée consiste à compiler les sections de 1977 à 2028 qui ont permis une analyse relativement exhaustive du marché foncier rural. Les segments du marché pour lesquels le niveau de prix est trop élevé à la moyenne sont isolés, ce qui peut être attribué à l'anticipation d'un changement d'usage de la terre de la part de l'accureur non agricole. Les différents critères permettant d'identifier cette partie du marché de l'espace rural sont les suivantes. L'origine des parcelles, le mode d'acquisition, le type d'acteur vendeur, le type d'acteur accueureur, le niveau du prix moyen où il a été choisi 631,61 francs CFA par mètre carré comme prix maximum, le prix moyen habituel auquel les parcelles sont vendues durant la période de 1977 à 2028 dans le milieu, et 6,17 francs CFA par mètre carré comme prix minimum, le prix du mètre carré pour le faire valoir indirect dans le but ultime est la production agricole dans la commune d'usage. Alors, si le prix du mètre carré de la transaction est inférieur ou égal à 6,17 francs CFA par mètre carré, alors la transaction a une faible pression foncière. Si 6,17 francs CFA par mètre carré est inférieur au prix moyen du mètre carré de la transaction, inférieur ou égal à 631,61 francs CFA par mètre carré, elle a une pression moyenne. Mais si le prix du mètre carré de la transaction est supérieur à 631,31 francs CFA par mètre carré, elle a une forte pression sur le foncier. Ce critère permet d'évaluer la part du marché présentant un risque de changement de destination. La dernière approche est territoriale, elle a permis d'abord d'observer les dynamiques du marché à l'échelle des arrondissements de la commune d'usage, particulièrement soumis au risque de pression foncière. Alors, après une application rigoureuse de cette méthodologie, nous avons obtenu quelques résultats. Le marché foncier agricole global dans l'espace rural de la commune d'usage de 1977 à 2017 a montré que les transactions se levaient à 3,724 pour une superficie totale de 34,648,635,87 mètres carrés. Le prix moyen était de 631,61 francs CFA par mètre carré pour un marché global de 4,664,665,851 francs CFA. L'analyse des indicateurs du marché foncier agricole de 1977 à 2018 a montré l'augmentation de la surface globale mise en transaction, le nombre de transactions portant sur des surfaces de plus en plus petites, le prix moyen du mètre carré des fonds après une baisse légère, puis le volume financier aussi en augmentation, ce qui est révélateur d'un marché foncier agricole en pleine croissance dans l'espace rural de la commune d'usage. L'analyse du marché foncier par segment entre 1977 et 2018 montre que le marché foncier agricole selon les acteurs vendeurs a montré par exemple 11 types d'acteurs offreurs du fonds d'agricole sur le marché. Il y a les agences immobiliers, les citadins, les collectivités familiales, les congrégations religieuses, la coopérative d'aménagement rural, les élites politiques, les institutions privées, l'autorité, les néo-ruraux, les retraités, les villageois. Parmi eux, 69,04% des transactions contre 69,91% des superficies mises en vente dans la commune d'usage sont alimentées en majorité par les villageois. Suivi des citadins, 23,08% des superficies pour 23,87% des transactions. L'analyse du marché foncier agricole selon l'origine du foncier des acteurs vendeurs a montré que 62,03% des superficies viennent de l'héritage contre 38,32% des propriétés privées. L'analyse du marché selon les acteurs accueureurs du foncier agricole a montré que 67,48% des superficies pour 74,19% des transactions sont acquises par les citadins suivis des villageois. 10,96% pour la transaction contre 17,57% pour les superficies. Ainsi, le marché foncier agricole est caractérisé par le poids des accueureurs citadins dans la commune d'usage durant cette période. L'analyse du marché selon le mot d'acquisition du foncier par les acteurs accueureurs a montré que 97,67% des superficies sont acquises par achat. Parmi eux, 77,48% sont acquis par des citadins et 10,96% par des villageois. A la fin du processus d'identification des pressions foncières, des 3 724 transactions portant sur une superficie de 34,648,635,87 m², 3 111 ventes portant sur une superficie de 30,851,846,96 m², traduisant les risques des changements de destination. Parmi elles, 969 transactions, soit 26,29% sont révélatrices de pressions foncières, représentant une superficie de 8,10111,54 m², soit 23,11% de la superficie totale mise en transaction de 1977 à 2018. La distribution du prix moyen du m² par arrondissement a montré, suivant le seuil de référence de 631,61 francs CFA et 6,17 francs CFA par m², et que la pression du marché est forte dans les arrondissements de Tambou-Jévié, Zé-Dénon, Zé-Centre et Yopo. Par contre, la pression est moyenne dans les autres arrondissements. L'analyse du volume financier investi et le prix moyen d'acquisition du foncier par acteur de 1977 à 2018 montrent que les citadins, les villageois et les néoruraux sont en plus investis dans l'acquisition du foncier agricole durant la période. Parmi eux, les institutions privées, les néoruraux et les citadins ont acquis le foncier agricole à des prix moyens du m² largement supérieurs au prix seuil de 631,61 francs CFA. Ainsi, ce sont des acteurs qui sont responsables du prix élevé du m². Alors, en conclusion, l'analyse de la pression du marché sur le foncier agricole de 1977 à 2018 dans l'espace de la commune de Zé, structurée selon différents niveaux, correspond aux différents critères retenus. Elle permet d'évaluer la part du marché générant la pression foncière, les acteurs responsables et de localiser les zones sous pression. Le marché du foncier agricole durant la période dans l'espace de la commune est marqué par une croissance des indicateurs. Deux grands marchés fonciers coexistent. Un marché foncier caractérisé par les acteurs agricoles et l'autre marché caractérisé par les acteurs non agricoles. Le poids des acteurs non agricoles s'est puisi énormément sur le marché foncier durant la période, avec pour conséquence la paix de progrès d'identité et de pouvoir sur le terroir par les acteurs agricoles autochtones et un décrochage entre la valeur du fonds et sa rentabilité économique. Au total, des 3 724 transactions portant sur 34 648 635,87 m², 969,87 m², soit 26,29 % sont révélatrices de pression foncière, représentant 8,10,111,54 m², soit 23,11 % de la superficie totale mise en transaction. La géographie du prix des transactions a montré clairement que la pression est forte dans les arrondissements du Tango-Dievier, Yoc-Port, Zé-Centre et Cédé-Denou, puis moyenne dans le reste des arrondissements. Les acteurs accueillis responsables de la hausse du prix du mètre carré du foncier agricole, au-delà du seuil fixé, ont été notamment les citadins, les institutions privées et les néo-rues. Nous voici au thème de notre présentation. Nous sommes ouverts aux critiques et aux observations pour parfaire la qualité scientifique de ce travail. Merci pour votre aimable attention.